Question de société et judaïsme. Nous sommes en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Alors l'actualité, eh bien c'est l'avortement. En effet, la Cour suprême des États-Unis a décidé, c'était vendredi dernier, de laisser le choix à chaque état concernant la légalité ou non de l'avortement. Et déjà, certains États ont supprimé ce droit, même en cas de viol ou en cas d'inceste, une décision qui a beaucoup scandalisé. Et notamment la France d'ailleurs, la France où plusieurs responsables politiques réclament l'inscription de ce droit dans la Constitution. Alors c'est l'occasion pour nous, monsieur le rabbin, ce matin, de parler d'avortement et de judaïsme. Alors ma question est simple. Est-ce que le judaïsme, la position du judaïsme est claire ? Est-ce que les textes sont explicites en cette matière ? Alors on a beaucoup de choses dans les textes qui vont nous accompagner dans une réflexion autour de la question qui est soulevée. On n'a pas une réponse unique dans le sens où, en fonction des différentes sensibilités que vous allez trouver au sein du monde juif, des interprétations juives. On va se positionner différemment, mais à chaque fois autour de bases, de textes qui vont être des textes communs et qui font que l'on ne peut jamais être dans une réponse homogène ou dans une réponse, je dirais, toute faite. Et le sentiment que l'on peut avoir souvent lorsque l'on voit le débat tel qu'il se déroule aux États-Unis ou qui peut exister en France, c'est qu'il est souvent hystérisé et qu'il est hystérisé par les opposants à ce droit qu'est le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et ceux qui se manifestent avec le plus de vivacité, généralement, ce sont des gens qui sont issus du monde chrétien, d'un monde chrétien fondamentaliste, d'un monde chrétien traditionnaliste, littéraliste, et qui peuvent donner parfois le sentiment que le monde religieux, dans l'ensemble, quelle que soit la religion, serait monolithiquement hostile à cette idée. Alors que dans le judaïsme, on va avoir une réflexion qui va être beaucoup plus poussée, beaucoup plus nuancée autour de ces questions et qui va impliquer un certain nombre de textes qu'on peut regarder les uns après les autres et qui vont toucher, je dirais, au statut de l'enfant à naître, au statut de l'embryon. On a un premier texte qui est mentionné dans le livre de l'Exode et qui pose la question, qui met en scène une situation dans laquelle on aurait des gens qui se battent et qui, dans leur combat, dans leur joute, viendraient à heurter une femme enceinte et à lui faire perdre son enfant. À ce moment-là, il y a un dommage qui est causé et la question va se poser. Comment est-ce qu'on va réparer le dommage en question ? Et on va, dans le texte biblique même, établir une distinction entre le fait de savoir s'il s'agit seulement de l'enfant à naître qui a été touché ou s'il s'agit de la mère qui a perdu la vie. Et la réponse ne sera pas la même dans le sens où, si c'est l'enfant à naître qui ne pourra pas naître et si on a eu une interruption de grossesse, un avortement, en réalité, à ce moment-là, le dommage va être calculé, mais en fonction, je dirais, de ce qu'aurait été un dommage physique, non pas l'idée qu'une vie aurait été prise. Et donc, on va, à partir de là, établir une distinction entre un être humain, à savoir la mère, qui, si elle avait été tuée dans ce combat, aurait nécessité une réponse pour un crime, pour un assassinat, et ce qui est arrivé au fœtus, sachant qu'en l'occurrence, il s'agit d'une continuation du corps de la mère, mais en aucune manière un individu autonome. Donc, à partir du texte biblique, on va avoir l'idée selon laquelle l'enfant à naître n'est pas encore un être humain. C'est quelque chose de vivant qui dépend du corps de la mère, mais on ne peut pas le considérer comme une entité autonome. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas l'idée, en cas d'avortement, de prendre une vie, mais d'intervenir sur une partie du corps de la mère, ce qui va pouvoir se justifier ou non, en fonction d'un certain nombre de circonstances. Et monsieur le rabbin, vous dites donc l'enfant à naître n'est pas encore un être humain. Est-ce que finalement, se questionner sur l'avortement, ce n'est pas justement se questionner sur quand commence la vie ? Ça peut être cette question-là, et on va distinguer dans le judaïsme entre ce qu'on va appeler la Haggadah d'un côté, c'est-à-dire le récit, la légende et la halakha, la loi. On a toute une série de questions, de réflexions qui sont, je dirais, du domaine de la Haggadah, du domaine de la légende, et qui vont s'interroger sur le moment où une âme entre dans cet enfant. D'aucuns vont dire dès la conception, d'autres vont dire à partir de trois mois, d'autres vont dire ça aurait été plutôt à partir de 40 jours. Mais le fait est que, d'après les sages, d'un point de vue législatif, la vie, en réalité, commence à partir du moment où l'enfant est sorti du ventre de sa mère. Alors après, on va avoir des questions. Est-ce que c'est lorsque la tête est sortie ? Est-ce que c'est lorsqu'une partie du corps ou la moitié du corps est sortie ? Mais d'après la halakha, la vie commence véritablement quand l'enfant est sorti. Et donc, tant que l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est une continuation de sa mère, il est un membre du corps de sa mère. Et à ce moment-là, quand il va être question ou non d'une interruption de grossesse, la question qui va se poser, ce sera avant tout par rapport à la mère et à son intégrité physique. Sachant que ce qui compte avant tout, c'est la femme, ici, en tant qu'individu. Elle prime sur l'embryon. Elle va primer sur l'embryon et sur le futur enfant. Et donc, on va parfois aller très loin en se posant la question. C'est Maïmonide, dont vous parliez dans l'émission précédente, qui traite de cette question, notamment dans ce qu'on appelle les lois de l'assassin. Et lui va aller très loin en développant l'idée selon laquelle à certains moments, l'embryon est le potentiel assassin de sa mère. Dans la mesure où le développement du fœtus sera de nature, peut-être, a causé un trop grand dommage à sa mère. Et dans les interprétations qui vont être données par la suite, on va se poser la question de savoir quel type de dommage. Et d'aucuns vont dire un dommage physique. Et évidemment, lorsque la grossesse est de nature à porter atteinte à l'intégrité physique de la mère, d'un point de vue rabbinique, il est tout à fait légitime d'envisager une interruption volontaire de grossesse, d'envisager un abortement, puisqu'on a ici deux légitimités, ou deux intégrités, celle de la mère qui est vivante et bien vivante, et celle du potentiel futur enfant. Et à ce moment-là, ce qui compte avant tout, c'est la santé, l'intégrité physique de la mère. Ça, c'est dans un premier temps. Et la réflexion va se développer par la suite quant au fait de savoir qu'en est-il de l'intégrité psychique, psychologique, mentale de la mère. Et la question va émerger, le fait de savoir, est-ce qu'une grossesse qui viendrait remettre en cause, je dirais, la stabilité morale, émotionnelle, affective d'une mère ou d'une famille, quelque chose qui peut être pris en compte ? Et c'est là que la réponse va varier en fonction des décisionnaires. On va trouver certains décisionnaires qui sont très réticents par rapport à cela, et d'autres, les plus nombreux, qui considèrent qu'effectivement, une grossesse qui serait, et une future naissance qui serait de nature à mettre en danger, émotionnellement, psychologiquement, une femme, est une grossesse dont on peut discuter la légitimité et au sujet de laquelle on peut envisager une interruption. Là, vous parlez de danger, monsieur le rabbin, mais dans le cas où il n'y a pas danger, mais tout simplement où la mère décide d'interrompre cette grossesse parce qu'elle ne le veut pas, c'est une volonté de la mère. Est-ce que cette volonté va primer sans qu'il y ait de danger ? Alors, c'est une question qui est très importante, qui est très grave d'une certaine façon, parce qu'évidemment, la tradition juive est réticente à l'idée d'envisager l'avortement comme ce qui pourrait être qualifié d'un mode de contraception. Et donc, ici, l'idée, c'est que l'avortement et le droit à l'avortement, ça s'inscrit dans un cadre dans lequel on a... Alors, je sais qu'on n'est pas dans un monde idéal, mais dans un monde idéal, ce serait un monde dans lequel on aurait cherché à faire en sorte de prendre toutes les précautions possibles et imaginables pour ne pas entrer dans une situation comme celle-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir une autorisation de l'avortement qui ne serait pas un avortement de confort. Après, c'est du cas par cas. On est dans des situations qui touchent à l'intime, qui touchent à des histoires familiales, qui touchent à des projets de vie aussi de la part de la maman. Et tout ça doit être pris en compte, je dirais, de manière adaptée, individuelle. On ne peut pas avoir une réponse qui serait une réponse globale. Et on est dans des questions qui sont tellement difficiles, complexes, qu'on ne peut pas arriver avec une idée toute faite, comme c'est le cas souvent dans ces débats, qui, comme je le disais, ont tendance à s'hystériser dans le sens où on va être pour l'avortement, contre l'avortement. Il ne s'agit pas d'encourager ou de condamner, mais il s'agit de voir qu'on a des situations qui sont des situations individuelles, qui sont toujours, et tous les témoignages qui existent autour de cela, des moments douloureux. C'est-à-dire que personne ne va recourir pour une femme de gaieté de cœur à un avortement. Donc, à chaque fois, on est dans des situations qui peuvent être des situations qui sont complexes, qui sont graves, qui sont sérieuses, qui peuvent être douloureuses. Et donc, il s'agit de pouvoir apprécier au cas par cas la chose. Et donc, de se dire, évidemment, la position juive, ce n'est pas une position dans laquelle on pourrait envisager l'avortement comme une forme de contrôle des naissances ou de contraceptif. Ce n'est pas l'idée, mais dans le même temps, on est dans quelque chose qui, de manière pragmatique, va observer chaque situation et voir qu'est-ce qui va permettre à la mère, au couple qu'elle peut former ou non avec le père, de venir élever un enfant dans les meilleures conditions et quelle est la situation dans laquelle l'équilibre physique, psychologique de la mère, avant tout, pourra être préservé. Alors, on comprend qu'il faut une réflexion, qu'il faut un questionnement sur ce sujet. La position peut-être du judaïsme lorsque la loi, lorsque des députés veulent inscrire dans la Constitution ce droit à l'avortement, le judaïsme peut-il le comprendre et l'accepter ? On touche à une question qui est une question d'ordre politique. Quand je vois le débat, j'entends l'importance qu'il y a dans un monde dans lequel l'IVG est remis en question de vouloir le protéger. Après, je ne suis pas un commentateur politique, donc je ne peux pas vous dire si c'est la meilleure des protections que d'inscrire un droit comme celui-là dans la Constitution ou non. Ce que peut faire, en revanche, le judaïsme, c'est d'accompagner les juifs, mais au-delà, la société, au travers des textes de la tradition, que ce soit les textes bibliques ou les textes rabbiniques, dans une réflexion autour de cela et s'interroger sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est le sens de la vie et sur le fait que la vie, avant tout, ce sont des individus, ce sont des personnes, et que dans un débat comme celui-là, évidemment, alors je ne suis peut-être pas le mieux placé en tant qu'homme pour raconter cela, mais ce qui est important, c'est de pouvoir entendre la parole des femmes, entendre les situations dans lesquelles elles sont, la situation dans laquelle sont les femmes qui recourent ou peuvent avoir à recourir à une interruption volontaire ou médicale de grossesse, et faire en sorte, avec toute la sagesse et la sensibilité des textes de la tradition juive, d'accompagner ceux qui se posent des questions, d'un point de vue individuel, au niveau de la société autour de cela, et montrer qu'on est dans une question qui est sensible, qui touche à l'humain, qui touche au vivant, et qu'on ne peut pas être dans une position dogmatique, arrêtée, qui viendrait hystériser ou criminaliser des positions. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de judaïsme en mouvement, à la semaine prochaine. Shabbat shalom. Shabbat shalom.